Générique ... Bonsoir et bienvenue. Ça vous regarde en direct. Notre grand témoin ce soir, c'est vous, Jean-Christophe Combes. Bonsoir. Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, beaucoup de vos dossiers font l'actualité, celui des EHPAD, dont les résidents s'apprêtent à affronter une nouvelle canicule. La proposition de loi sur le bien vieillir, le grand âge, qui avait fait grand bruit à l'Assemblier, elle revient, on en parlera. Et puis bien sûr, le service public de la petite enfance que vous promettez après le rapport choc de l'IGAS sur les crèches que vous aviez commandé. On va en parler de tout cela dans la deuxième partie. Mais on commence ce soir avec l'état d'urgence psychiatrique, l'attaque au couteau d'Annecy et le fait divers sordides de Bordeaux ont jeté une lumière crue sur l'enjeu de la santé mentale dans notre pays. C'est un continent qui reste à conquérir, à lâcher hier en Conseil des ministres Emmanuel Macron. Alors la psychiatrie s'effondre et on regarde ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Grand débat dans un instant avec mes invités sur ce plateau avant de retrouver nos affranchis pour leur parti pris. Et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le programme. Vous êtes prêts ? Prêts. Ça vous regarde, c'est parti. Cela fait des années que les psychiatres alertent dans le désert. L'agression à Bordeaux d'une grand-mère et de sa petite-fille par un homme qui souffrait de troubles majeurs du comportement sera-t-elle l'occasion d'une véritable prise de conscience et surtout l'occasion de passer aux actes la psychiatrie parents pauvres de la santé publique. On en parle avec vous ce soir, Sandrine Jossot. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes députée à Modem de Loire-Atlantique, vous êtes membre de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée et du comité d'études sur la santé mentale. J'ai appris son existence aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous faites exactement dans ce comité d'études. Vous débattez ce soir avec Élise Leboucher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée La France Insoumise de la Sarthe et éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie de profession. Bonsoir Mathieu Bellassène. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes psychiatre, ancien chef de service à l'hôpital d'Agnère. Aujourd'hui, vous travaillez au BAPU, le bureau d'aide psychologique universitaire dans les Hauts-de-Seine et vous êtes auteur de la révolte de la psychiatrie, les ripostes à la catastrophe gestionnaire. C'est aux éditions La Découverte. Enfin, bonsoir Pierre-Lévy-Soussan. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes aussi pédopsychiatre. On va parler des troubles psychiques des jeunes après le Covid. Manifestement, ils explosent. Il y a un rapport du Haut Conseil à la famille et à l'enfance sur la flambée des psychotropes qui a fait grand bruit chez les jeunes. On en parlera. Vous êtes aussi expert psychiatrique bien connu, nommé auprès des tribunaux, monsieur le ministre. Vous êtes aussi ancien patron de la Croix-Rouge. Forcément, ce sujet-là, vous avez été confronté à cette question de la santé mentale. N'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. On commence par planter le décor avec l'ami Stéphane Blakowski. Le chrono de Blako, c'est parti. Et je me retourne comme chaque soir pour vous accueillir. Mon cher Stéphane, bonsoir. Je vous invite à faire de même. Bonsoir Jean-Christophe Conte. Bonjour et tous. Alors, ce dossier difficile. Alors, vous savez que si les faits divers prennent autant de place dans les médias, ce n'est pas seulement pour faire monter l'audience en jouant sur nos peurs, notre fascination pour le pire. Alors, bien sûr que c'est ça, évidemment. Mais c'est aussi parce que les faits divers permettent parfois d'attirer l'attention sur un problème plus profond de notre société. Donc, cette semaine, on a tous été choqués par l'agression de cette grand-mère et sa petite fille à Bordeaux. Et on a vu que l'agresseur était resté très peu de temps en garde à vue. Il a été placé en hôpital psychiatrique. Mais le fait n'est pas vraiment isolé. D'autres faits ont marqué le dernier mois. Il y a 15 jours, c'était ce terrible drame. On s'est beaucoup interrogé sur l'agresseur. Aujourd'hui, il est en hôpital psychiatrique. Et il y a un mois, autre fait qui a choqué l'opinion en France, c'était à Reims, une infirmière qui a été assassinée par quelqu'un qui trouvait de gros troubles psychiatriques. Et donc, le président, à la sortie du Conseil des ministres, au Conseil des ministres, a fait ce commentaire qui était dans Le Parisien en disant que derrière la violence qui monte dans la société, il y a un enjeu de santé mentale. Et en parlant donc de la psychiatrie, il disait que c'est un continent qui reste à conquérir. Un continent à conquérir. On reconnaît le président. Il a toujours ce vocabulaire guerrier quand il veut montrer sa détermination. Sauf que quand on regarde la presse régionale, ce n'est pas vraiment une conquête, c'est plutôt une déroute. Regardez le nombre de lits qui ont fermé, et c'est uniquement depuis le début de l'année, un peu partout en France. Donc, l'explication, on la voit, ça se résume assez bien à quand. On ferme des lits parce qu'on manque de médecins et donc on ne peut plus accueillir les patients. Donc, les conséquences, elles s'affichent elles aussi dans la presse régionale. C'est-à-dire qu'à Angoulême, par exemple, dans la Charente Libre, on dit qu'il y a de plus en plus de cas psychiatriques qui sont dans la rue. On n'arrive pas à les accueillir. Des gens qui peuvent se mettre à crier, à se mettre nus. Mais encore plus grave, c'était l'an dernier. Les psychiatres disaient qu'on manque tellement de personnel que ce qui va arriver, ce qui arrive déjà, c'est qu'on ne peut pas surveiller les patients, donc on peut être amené à les enfermer ou à les ligoter. Alors, que faire ? Je vous rassure, la solution est très simple. Il suffit d'investir plus de moyens pour embaucher plus de médecins. Il y a quand même un petit problème. C'est que la psychiatrie n'est pas le seul secteur qui a besoin de plus de moyens. On écoute le ministre, François Brun. Notre psychiatrie, comme les urgences, comme les maternités, comme notre système de santé, cela fait des mois, des années qu'il est en difficulté, nous le savons. Il est un petit peu déprimé aussi. Ce n'est pas facile, un ministre de la Santé comme boulot. Mais il y a quand même des gestes qui ont été faits. Il y a eu d'abord des assises de la psychiatrie, c'était en 2021, que le président avait voulu. Il y a des mesures qui ont été lancées depuis. Ce numéro 31-14 de prévention du suicide, je crois qu'il y a environ 9000 cas de suicides par an en France. C'était il y a deux ans. L'an dernier, c'était mon parcours psy, qui permet d'avoir des consultations psy 8 dans l'année. Les professionnels ne sont pas très contents. Ils ont l'impression que ça ne marche pas très bien. Mais en tout cas, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on veut vraiment conquérir ou reconquérir la psychiatrie, ça va prendre du temps. Et c'est ce que dit Arnaud Robinet, qui est maire de Reims, évidemment, qui est renaissance, qui est psychiatre et qui est aussi président de la Fédération des hôpitaux publics. On l'écoute. Il faut dire la vérité aux Français. Former des infirmières, ça a quelques années. Former des médecins, c'est 10 ans. Donc on va vivre des moments tendus en termes de psychiatrie. Et puis on l'a vu, la Covid a fortement impacté l'état de santé mentale d'un grand nombre de nos concitoyens, notamment chez les jeunes. Ah oui, en plus, il y a les jeunes, parce que j'avais prévu de finir sur une note optimiste. Mais il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui qui dit que depuis le confinement et du Covid, le nombre d'enfants qui ont des troubles psychiatriques est en augmentation. Et donc, vous voyez, la presse en parlait ce matin. Donc évidemment, non seulement la psychiatrie est en crise, mais l'avenir s'annonce difficile. Donc je sais bien que plus on est fou, mieux on débat. Mais comme il n'y a pas assez de chaises, je vous laisse. Je vais déambuler dans les couloirs. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais commencer avec vous, Mathieu Bellessen. Dans l'introduction de votre livre, vous avez mis quelques citations, quelques témoignages glaçants en exergue. Face à l'indifférence, ici, on crève. Hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen. On ne veut pas plus de salaire, plus de congés. On veut des moyens humains. Hôpital psychiatrique Damien. Bienvenue dans l'hôpital psychiatrique de La Honte, centre hospitalier du Havre. Comment on en est arrivé là ? En fait, on en est arrivé là par 30 ans d'incurie publique, dans une destitution de ce que c'est que vraiment les soins. On en est arrivé là, en fait, ce que vous citez là, c'est 2018-2019. C'est les premières grèves pour la dignité de l'accueil des premiers concernés, des psychiatrisés. Ça vient juste après le soulèvement des EHPAD, juste avant les soulèvements des urgences, le collectif interurgence, etc. Et en fait, vous avez dit là tout à l'heure dans la petite introduction, il y avait les assises de la psychiatrie. Ce n'est pas vrai, c'était les assises de la santé mentale. Alors les mots sont très importants parce que depuis 2005-2010, en fait, on ne s'intéresse plus à la psychiatrie. On s'intéresse à la santé mentale et la santé mentale, c'est au fond, c'est devenu un opérateur économique. C'est-à-dire avoir une population en bonne santé mentale permettra de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Ça, c'est le livre vert de l'Union européenne, c'est en 2005. Et en fait, ça a eu des traductions très concrètes dans les hôpitaux, qui est qu'on a réorienté les soins le temps qu'il faut pour les patients, c'est-à-dire des fois le temps long, vers du diagnostic, de l'orientation, de l'évaluation. Et en fait, finalement, les gens ne sont plus soignés. Ils sont certes plateformisés, parce qu'il y a plein de plateformes diagnostiques qui se développent. Les assises de la santé mentale étaient, je dirais, un cirque pour ne pas être complètement méprisants. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé des sujets qui fâchent, on n'a pas parlé du fait que l'isolement et la contention augmentent de manière massive. C'est-à-dire que quand la personne qui fait le crime à Reims dit « j'ai la haine des blouses blanches », il y a de quoi avoir la haine des blouses blanches. Là, on parle de l'infirmière qui a été poignardée mortellement. – Exactement. Il y a de quoi avoir la haine des blouses blanches, parce que la maltraitance institutionnelle se développe. Et si vous voulez, ces faits divers qui sont tragiques pour tout le monde, ils montrent un système en déshérence. Et ce système, en fait, ce n'est pas avec des mesurettes comme les assises de la santé mentale, la télé-psychiatrie et toutes ces histoires-là. – C'était long, mais de quoi pour vous l'hôpital ? On va commencer par, c'est compliqué la psychiatrie, parce qu'il y a l'hôpital psychiatrique, il y a des consultations psychiatriques dans un hôpital classique, et puis il y a évidemment tous les centres d'accueil structure en amont jusqu'à un cabinet privé d'un psychanalyste ou psychiatre. Sur l'hôpital psychiatrique, de quoi il souffre le plus ? – Trois choses, la première chose, c'est le climat sécuritaire qui existe depuis des années a créé du sécuritaire dans les mentalités des professionnels et de tout le monde, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les gens ne sont plus formés. La troisième chose, c'est que les gens partent de l'hôpital psychiatrique, les soignants, toutes catégories professionnelles, confondues, là vous avez parlé des psychiatres, mais les infirmiers, les aides-soignants, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de sens au travail. Le sens au travail, ce n'est pas d'enfermer et d'attacher les gens, c'est de les accompagner le temps qu'il faut. Ça, on ne peut plus le faire, parce qu'avec les critères de rentabilité et la destruction massive du service public partout, on n'a plus les moyens de le faire. – Donc ce n'est pas qu'une question de rémunération, loin de là. – Pas du tout, mais non, les grèves, elles n'étaient pas sur la rémunération, elles étaient vraiment sur la dignité de l'accueil des patients. – Sandrine Jossot, la France manque de lits psychiatriques, 65% de moins qu'en Allemagne. Pourquoi, nous, ça nous arrive, ça, c'est la même chose sur le nombre de psychiatres. Il a considérablement baissé, moins 40% en 40 ans. Pourquoi ? On a l'impression qu'on est face à un système en totale déshérence. – Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on recontextualise. Il y a, bien sûr, la psychiatrie et l'état de santé mentale. Il y a un Français sur quatre qui déclare avoir des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Donc là, il faut vraiment faire le distinguo entre les deux, parce que là, j'ai l'impression… – Bien sûr, la très grande majorité des gens qui souffrent de troubles psychiques ne sont pas hospitalisés, ça, il faut bien le répéter, évidemment. Mais là, je voudrais qu'on parle de l'hôpital psychiatrique, le manque de lits. Comment vous l'expliquez ? C'est pas possible, on a l'impression d'un tabou. La crise de l'hôpital est là, mais alors la crise dans la crise psychiatrique, à l'hôpital, personne n'en parle. – Justement, pour revenir sur ce que disait monsieur, effectivement, la santé mentale, de toute façon, est un tabou. Et donc, à l'intérieur de tout ça, c'est vrai qu'il est important aujourd'hui d'arrêter de détourner le regard là-dessus. Nous, on a fait actuellement quelque chose, je pense, de très bien à l'Assemblée nationale. On a commencé à mettre un pied dans la porte avec une oie sur l'accompagnement psychologique des couples confrontés à la fausse couche, avec aussi le parcours psy qui est devenu le soutien psy. – On va venir aux solutions. – Il est perfect. – Mais c'est intéressant d'entendre l'état des lieux, les mots qu'on place sur un état des lieux pour comprendre et prendre la mesure de l'alerte. Pierre Lévis-Soussant, votre regard déjà sur l'hôpital psychiatrique, aujourd'hui ? – Alors, dans le champ de la pédopsychiatrie, il y a une fermeture de 60% de lits de pédopsychiatrie. Donc, on ne peut plus répondre déjà aux besoins sévères par rapport aux urgences. – 60% ? – 60%. – C'est énorme. – Et si l'on voit comment sont remplis ces lits, ils sont remplis à près de 55% par des enfants maltraités, récupérés par l'Azeu. Alors que normalement, la population Azeu, c'est 2%. Donc, ça veut dire qu'on ne sait absolument pas quoi faire derrière le... Parce que pour nous, le continent noir, des continents noirs, c'est le champ de la maltraitance. Et le parent pauvre de la psychiatrie, c'est la pédopsychiatrie. C'est-à-dire qu'on est le parent pauvre du parent pauvre. C'est-à-dire qu'il y a une diminution drastique de tous les points qu'on a pu citer précédemment. Donc oui, le champ de la maltraitance est totalement sous-estimé. Dans les pays occidentaux, on évalue à 10% de la population des enfants. C'est-à-dire ce qui ferait 1,4 million d'enfants maltraités. Il faut savoir qu'on en prend en charge 300 000 à l'Azeu. L'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Donc vous voyez à quel point on est dans un champ, mais désertifié. Et par rapport à l'attractivité de la pédopsychiatrie, alors déjà la psychiatrie n'est absolument pas une spécialité pourvue, pour plein de raisons qu'on va peut-être expliquer. Mais alors la pédopsychiatrie, encore moins. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas un champ qui est attractif, et encore moins le champ social de la maltraitance. Donc on est vraiment dans un état par rapport à l'âge d'or que j'ai... Enfin, l'âge d'or relatif. C'est quoi l'âge d'or ? Les années 70 ? L'âge d'or que j'ai connu. C'était relatif parce qu'en fait, très très vite, ça n'a plus été un âge d'or parce que le numerus clausus est très très vite appliqué. C'était quand ? Le numerus clausus a été dans les années 70. Donc très très vite, il y avait à un moment, dans toute la région Paris-Île-de-France, il devait y avoir quelque chose comme 500 psychiatres. Et puis ma promotion, on était 70. Ça veut dire que très concrètement, en hôpital psychiatrique aujourd'hui, il y a des patients non pris en charge. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens qui souffrent de troubles psychiatriques qui devraient être hospitalisés, qui sont souvent, il faut le dire, dans la rue, parce qu'il y a des superpositions de difficultés, notamment de la détresse, de la misère sociale. C'est ça, aujourd'hui, la réalité du pays ? Bien sûr que c'est ça, évidemment. Je voudrais rebondir justement sur l'état de la psychiatrie aujourd'hui. Je suis assez effarée d'entendre les propos du ministre de la Santé et du président de la République. Le ministre de la Santé dit lui-même, ça fait des années, nous le savons. Il y a un président qui dit, on a un continent à conquérir. C'est ça, ça fait des années. Il a posé la question, le problème de la santé mentale. On a eu une liste de faits divers dramatiques ces dernières semaines, mais pour monter à des années, il y a toujours eu des alertes. C'est vrai qu'on a souvent ce débat, alors je remercie ce débat ce soir, mais ce débat suite à des faits divers. On n'a pas de réflexion en prenant de la hauteur. Vous trouvez que c'est une forme de prisme un peu déformant de rentrer dans ce débat, parce qu'il y a aussi une question sécuritaire, que de dire au fond, ces personnes-là sont dangereuses parce qu'elles sont, comment dire, psychiatriquement atteintes. Certains diront que ce sont des fous, alors que la réalité, ce n'est pas ça. Elles sont plus vulnérables statistiquement, ces personnes, que dangereuses. Le prisme, il est défaussé, parce que du coup, on réagit par l'émotion. On est tous forcément heurtés par les images qu'on voit, par les agressions. Mais dans les chiffres, je pense que les docteurs pourront confirmer les personnes souffrant de troubles psychiatriques qui ne sont pas les plus violentes dans la société et elles sont même, souvent elles-mêmes, victimes, plus vulnérables, puisqu'elles sont, comme vous l'avez dit, dans la détresse, dans la rue, dans la précarité. Donc elles sont plutôt, elles, en première ligne aussi, de ces violences. Mais ce qui se passe en psychiatrie, c'est surtout symptomatique de la crise sociale qu'on vit aujourd'hui, de la crise de notre système de santé, bien sûr, mais aussi des services publics, de la justice, de l'école. Donc c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir. – C'est vrai qu'on entend peu cette idée qu'en fait, si on arrive à avoir des statistiques, ce n'est pas simple, les statistiques en matière de psychiatrie, ces personnes-là sont souvent plus vulnérables que dangereuses. – C'est une statistique d'Anne Lovell, qui date de 2002, il me semble, qui montrait que les personnes en souffrance psychique sont sept fois plus victimes que la population générale. Si vous voulez, et en effet, les faits divers montrent une portion très congrue. D'ailleurs, les passages à l'acte criminels sont beaucoup moindres dans la population qui a des troubles psychiques que dans la population, entre guillemets, normale. Il faut aussi remettre ça en perspective. – C'est un relativisme, évidemment. qui avait travaillé en HP, comme on dit, au total psychiatrique. Ça vous est arrivé de renvoyer quelqu'un alors que vous avez le sentiment qu'il y a eu des passages à l'acte possibles et qu'il fallait plutôt qu'il soit hospitalisé ? – Le problème, c'est que c'est une question d'arbitrage dont on n'est pas responsable. C'est-à-dire que la pénurie organisée, on n'en est pas responsable. Je vous explique, par exemple, quand vous avez une trentaine de lits d'hospitalisation sur une unité de secteur, que vous avez cinq personnes qui sont aux urgences, qu'il va falloir les hospitaliser, donc dans votre secteur, qu'est-ce que vous faites ? Il va falloir que vous fassiez cinq sorties parce que sinon, les gens restent aux urgences, ne vont pas bien, s'agitent encore plus, donc se font attacher, etc. Donc, vous devez faire un arbitrage impossible. Alors, quand le dispositif ambulatoire est suffisamment étoffé, que vous pouvez voir les gens assez vite et qu'il y a un climat de confiance qui s'est instauré, vous pouvez les faire sortir plus tôt. Mais oui, il est arrivé, et il arrive tout le temps en ce moment d'avoir ce syndrome de la porte tournante où on se dit, très bien, la personne, on l'a fait sortir et puis elle reviendra de nouveau, contrainte, etc. Le problème, c'est que les victimes de ça, c'est les patients et leurs familles. Les professionnels sont des victimes secondaires, c'est-à-dire qu'on fait mal notre travail et on ne veut pas faire mal notre travail, mais ceux qui morflent vraiment, ce sont les patients. Et pour répondre aussi à cette question de la dérive sécuritaire, là, les faits divers, il y a eu 2003, il y a eu 2008, à chaque fois, c'était des lois qui renforçaient la criminalisation des malades mentaux. Il y a eu, en 2018, la circulaire Colomb qui disait, on va, tous les patients qui sont hospitalisés sans leur consentement, on va croiser les fichiers avec les fichiers S, les terroristes. Donc, il y a ça dans l'imaginaire politique en ce moment. Et quand vous recevez des patients, forcément, que vous soyez soignant ou que vous soyez un citoyen normal, vous flippez un peu, vous voyez ? Et c'est ça qui explique aussi le fait qu'on est moins dans l'accueil et moins dans l'hospitalité, et ça produit des droits. – Alors, on va essayer de parler des solutions dans un instant. À ce stade du débat, Jean-Christophe Combes, déjà, l'ancien patron de la Croix-Rouge, vous, vous avez été confronté, les maraudes de la Croix-Rouge, dans les rues, des grandes villes, c'est des appels aux 115, et parfois, les structures d'accueil, d'hébergement d'urgence sont saturées. L'accompagnement psychiatrique ne répond pas. Quel est votre témoignage ? – C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Moi, ce que je trouve intéressant dans le débat, c'est aussi ce que ça signifie aussi du regard qu'on peut porter sur la vulnérabilité. Les personnes, effectivement, qui sont à la rue, qui sont souvent, effectivement, atteintes de troubles psychologiques, elles sont particulièrement vulnérables, et lorsqu'on est dirigeant d'une association humanitaire, notre premier rôle, c'est de les protéger, c'est de les accompagner, c'est de les aider. Il y a quelque chose de très frustrant, effectivement, dans notre système, c'est que c'est très compliqué de sortir quelqu'un de la rue, quand bien même on aurait tous les moyens à notre disposition pour le faire, suffisamment de soignants, de professionnels de santé, etc. C'est quelque chose qui est très compliqué et qui est très frustrant. Et moi, mon rôle, lorsque j'étais directeur de la Croix-Rouge, encore une fois, c'était de les protéger et de les aider à vivre dans des conditions qui étaient particulièrement difficiles. La deuxième réflexion que je porte, parce qu'elle concerne aussi directement le secteur dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, sociale, médico-sociale, c'est la question de la pénurie de professionnels. Et là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que, quand bien même aujourd'hui, on alerte sur cette... On a un constat partagé, presque transpartisan, sur l'urgence de la situation, il n'y a pas de parole magique, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas les professionnels et on ne les aura pas non plus demain, quand bien même, on investira massivement sur le secteur. Il va falloir des années pour reformer des professionnels dans ces services et pas seulement des médecins, vous l'avez dit, tous les professionnels soignants, des infirmières, des aides soignantes. Il faut du courage et aussi de l'humilité, parce que ça va prendre du temps. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre-Lévis-Soussan ? Oui, mais ce n'est pas avec des politiques, avec mon parcours de soins, qu'on va arriver à attirer des psychologues pour soigner les gens. C'est même limite insultant pour les psychologues qui s'occupent justement des patients. 30 euros, 8 consultations gratuites, ce n'est vraiment pas du tout ce qu'on attend justement. Parce que vous qui êtes pédopsychiatre, vous voudriez qu'on dise on a parlé de l'hôpital psychiatrique, mais il y a aussi l'amont, les fameux CMPP, rappelez-moi, centres médicaux. Centre médico-psycho-pédagogique et puis il y a aussi surtout le médical. Ils sont menacés, ces centres-là ? Aujourd'hui, j'ai vu passer pas mal de papiers. Les CMPP sont menacés, mais surtout les CMP sont menacés. C'est-à-dire le champ médical est menacé. Ce sont des structures qui accueillent... Ce sont des structures qui, avant justement, dans l'après-guerre, assuraient un maillage de toute la France, aussi bien dans le champ adulte que dans le champ pédopsychiatrique. Et tout ce maillage a été attaqué depuis 20 ans. Donc on enferme les centres aujourd'hui, c'est ça ? On enferme les centres et puis l'exemple de la Covid était une bonne idée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le maillage pour répondre à toutes les urgences pédopsychiatriques. On n'a absolument pas utilisé le maillage des CMP alors qu'il était déjà là. Pourquoi ? Interroger les pouvoirs publics, pourquoi ? Alors que ce maillage fait dans l'après-guerre par toute la psychiatrie humanitaire post-guerre n'a absolument pas été utilisé pendant la Covid, alors que nous étions tous là pour accueillir toutes les urgences. Et les dégâts de la Covid, aussi bien chez les adolescents que chez les enfants, mais aussi chez les mères, c'est-à-dire qu'on a tous les dégâts de toutes les interactions mère-bébé pendant cette période qui ont eu des effets désastreux. Exemple ? Quelle forme de symptômes ça prend ? C'est-à-dire lorsque vous avez, lorsque vous mettez une mère avec un bébé dans les premiers jours, dans les premières semaines, dans un espace complètement fermé, ben voilà, ça rend, enfin je ne vais pas dire que ça rend fou, mais ça rend extrêmement, absolument plus disponible psychiquement aux interactions avec le bébé, avec des effets extrêmement délétères dans les premières semaines et dans les premiers mois. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On y vient aux solutions, mais d'abord je voudrais quand même qu'on se rende dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est pas un hôpital psychiatrique, c'est un hôpital classique, mais une consultation psychiatrique, c'est l'hôpital d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis avec l'AFP Pierre-Michaël Carniel vous présente son reportage. Dans cet hôpital psychiatrique d'Aubervilliers, on soigne la dépression, les troubles anxieux, alimentaires, la bipolarité ou bien l'autisme et la schizophrénie, le spectre est large. Ces images ont été tournées en 2020, pourtant aujourd'hui, rien n'a changé. Le personnel, en sous-effectif, est obligé de s'adapter. Sur 80 patients, certains doivent être isolés. Chaque secteur a une ou deux chambres de ce type-là qui sont occupées par des patients qui vont être agités ou qui ont fait un passage à l'acte agressif, qui sont en tension, tension liée à l'angoisse ou à plein d'autres choses, mais en tout cas, qui pourraient être contenues par une présence infirmière à leur côté et le manque des effectifs dans les équipes conduisent à utiliser de façon plus fréquente cette chambre-là pour isoler temporairement le patient et ce qui est pour nous une dégradation de l'offre de soins. Une situation déjà difficile, empirée par la crise Covid. Budget réduit, crise des vocations. Aujourd'hui, 30% des postes en psychiatrie restent vacants, laissant des services sinistrés. On est bien contre trois soignants pour 24 patients. Donc quand un patient a besoin d'un peu plus de temps pour dire comment il va ou comment il ne va pas, ce qui ne va pas dans sa tête, s'il a des hallucinations, s'il est délirant, si le fait de prendre le médicament ça lui donne des effets indésirables ou quelque chose comme ça, ça peut être vraiment très minime à quelque chose de très grave. On n'a pas ce temps, ce temps qui nous est limité parce qu'on nous demande de plus en plus d'être dans l'administratif, dans le logistique. Dans certains territoires, comme ici en Seine-Saint-Denis, les patients sont plus vulnérables, ce qui complique encore plus la prise en charge. On a les indices de précarité les plus importants. Donc précarité génère plus facilement des troubles mentaux de la même façon que les populations migrantes ont plus facilement des difficultés psychologiques liées à leur parcours traumatique. Et voilà, donc on a nos difficultés liées aux services publics psychiatriques et avec ces populations plus en difficulté que partout d'ailleurs. Des troubles qui touchent de plus en plus de Français, y compris les jeunes, ce centre leur a même dédié une unité. Un adolescent sur deux, de 11 à 15 ans, souffre de troubles d'anxiété ou de dépression. Un stress qui se traduit par des phobies scolaires, des addictions aux écrans et de plus en plus de tendances suicidaires. En France, on compte 24 suicides par jour. Évidemment, la palette des troubles psychiques est très grande. il faut bien distinguer les pathologies. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je vais demander aux praticiens et puis ensuite aux politiques. Pierre-Lévis, vous s'en. Alors déjà, le rapport du Haut Conseil de la famille et de l'enfant a fait un rapport saisissant où on a un effet ciseau entre l'augmentation de 60 à 110 % de prescriptions de psychotropes pour les enfants et parallèlement à ça, une diminution par 4 de consultations dans les CMP. C'est-à-dire que... On a tous été très frappés par ce rapport que vous citez qui fait la une d'ailleurs de l'Obs aujourd'hui. qui est de moins en moins fait et le médicamenteux de plus en plus fait. Et là, je le croise avec ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle la gouvernance par les nombres, c'est-à-dire le fait qu'on ne soigne plus les patients mais on soigne des nombres et on soigne des indices. Et ça, ça a été dévastateur dans le démaillage institutionnel des soins auprès des patients. Mais on peut lire aussi parmi les explications de cette flambée de psychotropes chez les jeunes, c'est tout simplement il y a plus de prescriptions parce qu'il y a plus de jeunes qui vont mal. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? C'est-à-dire que pour nous, c'est une... D'abord, il y a quelques cas où oui, il faut prescrire des psychotropes mais surtout avant, ça faisait partie une fois de plus d'un maillage, d'un maillage de soins entre le CMP, le scolaire, et là, tout a été défait. Il y a de moins en moins de psychologues scolaires, il n'y a plus de médecins scolaires, il n'y a... La politique d'inclusion à l'école, ça a été un échec. Pourquoi ça a été un échec ? Parce qu'il n'y avait plus de maillage possible. Donc du coup, les enfants en difficulté seront encore plus en difficulté. Donc pour nous, le problème avant qu'il soit économique a été... Il faut revenir aux acteurs territoriaux qui existaient, ce fameux maillage, surtout ne pas supprimer les fameux CMP ou CMPP et redonner un peu confiance aux acteurs, c'est ça ? Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je pense qu'il faut rendre désirable la question des institutions qui s'occupent du soin psychique. Or, les politiques, je suis désolé, mais vous avez rendu indésirables réellement. Moi, je me rappelle qu'après le premier confinement, il y avait des grèves devant les hôpitaux, on s'est fait gazer. Alors, les soignants étaient les héros d'un jour et puis après, on a été abandonnés à notre triste sort. En fait, il y aurait énormément de gens qui voudraient revenir dans le secteur public mais qui n'y reviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu indésirable avec les normes d'évaluation comptable qui sont complètement à côté de la plaque avec le fait qu'on ne peut plus soigner vraiment les gens et faire notre cœur de métier. C'est ça, le principal problème. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un, refaire que les formations des professionnels soient des formations qui soient intéressantes, de redonner des marges de manœuvre aux professionnels, de faire qu'on entende plus les patients sur leurs soins parce qu'en général, on les considère comme des objets de soins. Mais non, les gens sont des acteurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et enfin, moi, je crois qu'il y a une association de patients qui s'appelle Umapsi qui dit plus la consultation est courte, plus l'ordonnance est longue. Et alors là, c'est un problème de société, c'est quel temps on va se donner pour soigner. Parce que, et la dernière chose, c'est un petit peu comme... Vous voulez dire qu'au fond, on attend des résultats immédiats à une psychiatrie. Il faut arrêter les lobbies. Alors, il y a un lobby qui a fait le passeport bipolaire, les assises de la santé mentale, enfin, le lobby fondamental qui réorganise les soins justement en ne faisant plus de soins, mais en faisant du diagnostic et de l'orientation. Il faut de nouveau faire des soins et des dispositifs de soins et arrêter avec juste les évaluations et l'orientation. Alors, on a deux représentants ici de la majorité et du gouvernement. Qui veut répondre ? Allez-y. Madame Jossot. Alors, ce que vous dites, c'est intéressant. Après, j'ai quand même l'impression qu'on n'habite pas dans le même pays. Il y a ce qu'on appelle des projets territoriaux de santé mentale. Ça, c'est quand même porté par des acteurs des territoires qui sont capables de se mettre en réseau. Donc, ça, c'est quand même très intéressant sur des pratiques de bientraitance, travailler sur les compétences. Non, les compétences psychosociales, ça, c'est vraiment à développer. Je crois qu'il y a énormément de choses qui sont faites, peut-être pas assez visibles. Et ça, c'est vrai, c'est aussi à nous tous de les rendre plus visibles. On sent quand même qu'il faut un grand plan pour la psychiatrie en France, dans notre pays, non ? Parce que c'est vrai que ce qu'on voit, j'ai écouté François Braune ce matin, ses assises de la santé mentale, mon parcours psy, les secouristes en santé mentale déployés dans les entreprises ou dans l'éducation nationale bientôt, ça vous semble adapté face aux praticiens qui crient l'alerte, quand même ? Il faut sans doute aller plus loin et je laisserai le soin à François Braune de faire ses annonces et d'abandonner. Donc, il y aura un grand plan ? Et d'abord des choses, je ne sais pas, c'est à lui de le déterminer et de le dire, mais je reviens vraiment encore une fois sur la question de la pénurie de professionnels, il n'y a pas de parole magique en la matière et effectivement, moi aussi j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays, il faut dire, il y a quand même une réorganisation de l'hôpital, il y a un investissement massif sur les professions en santé, sur la formation, suite au Ségur de la santé, etc. On a l'impression qu'on ne fait rien. Mais le psychiatre va devenir fou. Je vais devenir fou, là. Mais surtout... Non, mais personne ne dit qu'il n'y a rien à être fait sur l'hôpital, mais là, on parle de l'hôpital qui était intéressant. On a vu des exemples tout à l'heure de toutes les fermetures récentes de lits. Il y en a plein. Vous ne pouvez pas faire croire aux gens que parce qu'on va dire qu'il y a un problème, ça va se régler immédiatement. La crise de psychiatrie, elle ne date pas de ce gouvernement-là. Vous l'avez tous dit. Si on veut essayer d'être constructif... Ça se renforce. Depuis le Covid, ça se renforce. Il n'y a jamais eu autant de lits fermés depuis le Macron. Il y a les lits fermés et il y a le fait qu'on ne fait plus de soins réels. C'est-à-dire que là, vous avez même vu dans les documentaires qui sont passés, on pense que le soin c'est donner du médicament. Ce n'est pas vrai. Le médicament, c'est ce qui commence à faire du soin. Mais le soin, c'est la relation. C'est le fait de discuter avec les gens sur le temps long, etc. C'est ça qu'on ne peut plus faire dans les hôpitaux et dans les CMPP, etc. On a un an et demi de fil d'attente en pédopsychiatrie. Les CMP, c'est plus d'un an. C'est ça le pays dans lequel je vis. Il faut arrêter de penser que les professionnels de terrain qui voient des patients tous les jours sont déconnectés des réalités. Stop. Ça, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que tout ce que l'on ne fait pas dans le champ de la prévention, parce qu'en fait, le vrai champ, pourquoi les enfants vont mal, c'est parce que les parents vont mal. Il faut remettre un peu les choses en perspective et que tout le champ de la maltraitance qui est une conséquence de la violence des parents, c'est totalement sous-estimé et absolument pas pris en charge. C'est toujours suite à des faits divers qu'on est invités sur un plateau. On essaie de dire qu'il y a un vrai problème de maltraitance, une vraie idéalisation du lien biologique qui fait qu'on ne peut pas séparer les enfants de parents maltraitants. La loi Taquet, le premier article, c'est qu'on va placer dans la famille élargie. Adrien Taquet, l'ancien secrétaire de l'enfance. que l'on dit que la maltraitance c'est quelque chose d'intergénérationnel. Donc d'où on va placer dans la famille élargie alors même que l'enfant il a subi cette maltraitance-là. Donc en fait, je suis d'accord avec mon collègue, tout est mal pris en charge. La plateforme psychiatrie, ça a débouché pour on va faire de la stimulation cérébrale chez les enfants. Mais comme si c'était ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire nous, le champ est sinistré de la pédopsychiatrie, le traumatique envahit tout. Il faut savoir que 40% des SDF entre 18 et 25 ans ont un passé de maltraitance. Et je ne vous dis pas les chiffres dans les prisons de criminels. Un continent à conquérir. Oui, mais ça fait que je prends la mesure. Donc oui, il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau de l'inceste. Donc oui, ça a été fait au niveau de l'inceste. Mais nous, on attend la même chose, l'équivalent de la civise, mais au niveau de la maltraitance physique qui est une civip, si je puis dire, c'est-à-dire pour les violences physiques faites sur les enfants. Élise Le Boucher, vous êtes députée, vous pouvez aussi avoir de l'initiative parlementaire. Qu'est-ce que vous voudriez proposer ? Si vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vous étiez aux affaires ? C'est bien ça qui est difficile. C'est la question que je pose. Je ne suis pas dans la majorité, je ne suis pas aux affaires. Oui, mais il faut être capable aussi d'avoir des contre-propositions. les professionnels du terrain. Parce que oui, il y a des choses qui sont mises en place, des conseils de territoire, mais qui siège à ces conseils ? Ce sont les directeurs d'hôpital. Ce ne sont pas des soignants qui sont sur place. Donc entendons ce que réclament les soignants. Ils veulent retrouver en effet du sens au travail. Arrêtons de dévoyer leur travail. Moi, je l'ai vu, j'ai travaillé en CMP, j'ai vu l'évolution de ce qu'on demande aussi aujourd'hui. En CMP, on devient des plateformes de diagnostic et après, on oriente vers le libéral. Donc on est en train de continuer d'accélérer la destruction de l'hôpital public et donc de la psychiatrie. C'est quand même... En tout cas, on a posé l'état d'alerte. Je pense que ce dossier-là, de toute façon, il existe, il est à l'agenda. On verra ce que propose François Bourne. Vous voulez rajouter un tout petit mot à ce débat qui s'achève ? Oui, c'est important de prendre le sujet de la santé mentale, du bien-être mental des Français. Vraiment, déjà là, rien que ça, il faut prendre ça, bien sûr, tout de suite, le plus rapidement possible. On est d'accord ? Il y a des solutions. J'avais bien entendu aussi la distinction des mots. Oui, bien sûr. Santé mentale est une chose et un travail sur la question psychiatrique. Il y a ce qui s'appelle la bientraitance. Il y a quand même des solutions qui sont mises en place et ça, des solutions qui fonctionnent. Quand vous avez par exemple un étudiant qui est vraiment en détresse, qui n'a pas d'argent, qui va dans le parcours Psy... Supprimer le parcours Psy. Non, non, attendez, on ne relance pas le débat là, s'il vous plaît. dans le parcours du soutien Psy. Non, 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 non. Il est quand même heureux d'avoir des consultations qu'il n'a pas à payer. Bon, par contre, si personne ne considère que c'est forcément qu'on est aussi capable de dire ce qui fonctionne, tout est perfectible. De toute façon, je crois que tout le monde a bien compris que le problème ne date pas d'hier. Donc, voilà, il est temps de le saisir. Oui, mais c'est justement c'est ça qui est inquiétant. Merci à vous. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos propositions. C'est un dossier qui nous tient à cœur ici à LCP et on aura à cœur de voir comment il trouve sa suite. Vous restez avec moi, Jean-Christophe Comte. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le regard d'Isabelle Lasserre, toute jaune, vêtue sur le sommet pour un nouveau pacte financier mondial d'Emmanuel Macron. Une nouvelle histoire d'école avec Yanis Roder en colère ce soir après l'arrêt des programmes d'éducation Média, faute de financement. Et puis dans Bourbon Express, Stéphanie Delpierre, de quoi nous parlez-vous ce soir ? On parle de propositions de loi. Si vous n'en faites pas ici à l'Assemblée, vous ratez votre vie de députée. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Je vous propose maintenant de parler un peu de vos dossiers, Jean-Christophe Combe, et puis un peu de votre parcours. Vous avez sur les bras les EHPAD après le scandale Orpea, les crèches après le rapport choc de l'IGAS que vous aviez commandé. En gros, de la petite enfance à la fin de vie, ça fait beaucoup. L'invitation est signée ce soir par Maïté Frémont. On en parle ensemble juste après. Si on vous invite, Jean-Christophe Combe, c'est pour nous parler d'un grand défi de notre société, prendre soin des plus fragiles, du plus jeune au plus âgé, de la petite enfance aux seniors. Vous êtes derrière le bien vieillir en France, mission essentielle, quand on sait que nous sommes les champions d'Europe du nombre de centenaires, 30 000 au compteur. Quand on traite du grand âge, on ne s'adresse pas qu'aux personnes âgées. On parle aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants et plus largement à toutes celles et ceux qui, demain, dans ce secteur d'avenir, trouveront des opportunités sur le marché du travail. À 41 ans, Jean-Christophe Combe, on vous dit issu de la société civile, mais la politique vous est tout de même familière. Votre carrière, vous la commencez au groupe Union Centriste au Sénat, c'était en 2003, puis en tant que directeur de cabinet d'un député maire. Aujourd'hui, à la tête du ministère, dites-vous des vulnérabilités, vous avez en charge les dossiers des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Et ça tombe bien, car l'urgence sociale, vous connaissez. Avant d'intégrer le gouvernement, Jean-Christophe Combe, vous étiez l'ancien directeur général de la Croix-Rouge française, une institution qui secoue chaque année près de 90 000 victimes. Et sur votre bureau, les dossiers aujourd'hui s'amoncèlent. Des crèches visées pour maltraitance sur nos enfants, des EHPAD transformés en mouroirs, partout, un manque criant de personnel y compris dans les maisons d'accueil pour personnes handicapées. Face à toutes ces situations, une question ce soir, Jean-Christophe Combe. Votre ministère n'est-il pas celui d'un modèle social à bout de souffle ? Réponse. Monsieur le ministre. Je ne pense pas que notre modèle social soit à bout de souffle. On a un modèle social qui est riche, qui est redistributif, qui est protecteur. En revanche, il faut qu'il soit réformé, il faut transformer. Et si le président de la République et la première ministre ont choisi de créer un ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, un ministère dédié, c'est la première fois que ce ministère existe sur ce périmètre-là parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail et que ma feuille de route est bien remplie de la petite enfance jusqu'au grand âge. On y va sur les dossiers dans l'ordre. On commence par la petite enfance, le manque de place en crèche, ça on connaît, dans certaines villes, il est criant. Mais ce qui a pointé le rapport de l'IGAS que vous avez commandé a beaucoup choqué. Disfonctionnement grave dans le recrutement, dans la formation des personnels, mais aussi dans l'accueil des enfants avec des cas de maltraitance dans certains établissements. Il y a même des enquêtes qui ont été ouvertes. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? D'abord rappeler que c'est un engagement du président de la République pendant la campagne de créer 200 000 places d'accueil pour le jeune enfant d'ici à 2030. C'est bon pour l'emploi parce qu'il y a aujourd'hui 150 000 personnes qui renoncent à un emploi pour pouvoir accompagner leur enfant. Donc il y a un sujet de conciliation entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. Donc ça, ça va être fait et là tout de suite pour les femmes qui vont accoucher dans quelques mois. Il y a un enjeu quantitatif pour pouvoir répondre aux besoins des familles qui sont exprimées partout sur le territoire de l'accessibilité d'une offre, de trouver une place de crèche ou une place d'accueil chez une assistante maternelle partout sur le territoire et accessible financièrement. Combien de places nouvelles en 2024 ? En 2027, ça sera 100 000 places nouvelles. Mais quelle progression ? Eh bien ça, on va le travailler avec les collectivités. On va faire du bloc communal en fait une autorité organisatrice donc vraiment consacrer leurs compétences en matière d'organisation de l'offre. Et la pénurie de recrutement, comment vous faites ? Mais surtout, voilà, moi ce que j'ai dit et c'est pour ça que quand je suis arrivé en juillet, j'ai choisi de saisir l'inspection générale des affaires sociales pour amener une jambe plus qualitative et comprendre en fait ce qui se joue dans notre système. Est-ce qu'il est performant ? Est-ce que c'est bon pour l'éducation des enfants ? Est-ce que... Voilà, je savais qu'il y avait des problèmes puisque je... Vous n'avez pas été surpris par les constats qui ont quand même largement choqué les Français ? Pas vraiment. Je pense qu'on les a objectivés. Je n'ai pas été étonné parce que j'étais gestionnaire de crèches lorsque j'étais à la Croix-Rouge aussi. Je sais comment ça se passe. Je connais les problématiques de pénurie de professionnels. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que comme dans tout mon champ de responsabilité, il y a des situations qui sont très hétérogènes. Il y a des crèches où ça se passe très, très bien. Il y en a d'autres où ça ne se passe pas bien. Il y a des situations qui, d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport, qu'il y a des situations qui sont très hétérogènes. Bien sûr. Alors justement, puisque ce sont les villes et les départements qui gèrent les crèches, il faut recruter. Est-ce qu'il faut augmenter les personnels, les rémunérations des personnels et donc que l'État aide les collectivités davantage ? L'attractivité des métiers, ce n'est pas qu'une question de rémunération. Il y a un sujet de rémunération et d'ailleurs, dit que l'État accompagnerait les augmentations salariales dans le secteur à condition qu'il y ait un travail qui soit fait dans un secteur qui est très éclaté, création d'un socle social commun, c'est-à-dire de créer des métiers repères et de pouvoir les rémunérer de la même façon qu'on soit dans le public, l'associatif ou le privé commercial, mais ce n'est pas la seule réponse qu'il faut apporter à ça. Il y a une logique de donnant-donnant, j'entends. Il y a une question de parcours professionnel, de carrière, d'organisation du travail, de formation, d'accès à ces emplois-là qui est important. Il y a un sujet aussi, on le disait tout à l'heure, de sens derrière ces métiers parce que quand vous interrogez les auxiliaires de puériculture, les éducateurs du jeune enfant, vous disent qu'il y a 15 ans on se bousculait au portillon pour devenir professionnel de la petite enfance, c'est le cas aujourd'hui. La reconnaissance. Ramenez du sens. Vous êtes de ceux qui avaient vu venir les questions soulevées par la réforme des retraites sur les conditions de travail et notamment sur la pénibilité, des métiers d'auxiliaires de vie, vous en avez parlé, des aides à domicile, des assistantes maternelles. Toutes ces personnes sont souvent des femmes qui disent que c'est difficile, que c'est pénible, qui a des horaires fractionnés, qui a des trajets en voiture, qui sont non pris en charge. Ici, à l'Assemblée, vous savez que la NUPES veut même créer un statut autonome pour ces personnes-là. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez ? Ce que je propose, il y a un sujet d'attractivité des métiers, il y a un sujet organisationnel, alors qu'il dépend de chaque métier, mais un sujet de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Vous le disiez, par exemple, les auxiliaires de vie, elles souffrent d'emplois du temps fractionnés, de temps partiel subis, de problématiques aussi de prise en charge de leur temps de mobilité, etc. Donc, dans la proposition de loi sur le bien-vieillir, on a déjà fait, on a fait d'ores et déjà un certain nombre de propositions pour soutenir les professionnels, créer une carte professionnelle, ça n'a l'air de rien, mais c'est reconnaître, en fait, leur statut, dire que c'est un métier qui a des compétences qui sont associées et qu'on peut aussi imaginer des avantages. On va mieux financer les questions de mobilité, permettre aux conseils des partenaires des flottes de véhicules électriques, considérer le temps de travail, le temps de trajet, le temps aussi d'analyse des pratiques professionnelles, des temps aussi de concertation et de confrontation avec d'autres professionnels qu'on va aussi rémunérer. C'est des temps, et ça, c'était une promesse du président de la République, l'augmentation des plans d'aide avec des heures de convivialité. Là aussi, ça n'a l'air de rien. Tout ça, c'est dans le projet de loi de finances, c'est ça ? Vous avez obtenu les arbitrages de Bercy ? Il y a une partie qui a été mise en loi de financement de la sécurité sociale, il y a une partie qui seront dans la PPL Bienvieillir, et puis il y a d'autres sujets que j'inscrirai dans la feuille de route Bienvieillir que je présenterai dans quelques jours. Et puis il y aura sans doute d'autres discussions qu'on aura. Cette feuille de route Bienvieillir, dites-nous un tout petit peu parce que les Français sont encore sous le choc du scandale Orpea, il y a cette proposition de loi qui revient, c'est pas la même, j'imagine, vous allez l'amender, on se souvient que les critiques étaient vives d'un grand soir qui n'était pas au rendez-vous de l'importance du sujet dépendance, il y avait même des critiques au sein de votre majorité. Sur le Bienvieillir, qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, une grande réforme du grand âge et qui ne tient pas seulement dans une loi, il y a des mesures qui sont de nature législative, elles seront dans la proposition de loi, il y a des mesures qui sont financières, elles seront dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale à venir. On a inscrit d'ailleurs dans la PPL une loi de programmation qui va permettre justement de programmer pour les années à venir les moyens nécessaires et l'argent qu'on souhaite y investir. Il y en aura plus ? Et puis, il y en aura plus. Quelle est l'enveloppe budgétaire consacrée aux EHPAD, par exemple ? Il faut se rendre compte que la branche autonomie qui permet de financer l'accompagnement de la perte d'autonomie dans le pays ou qui permet de financer aussi des actions en faveur des personnes en situation de handicap, c'est la branche la plus dynamique de la sécurité sociale. Entre 2021 et 2026, elle va prendre plus de 10 milliards d'euros supplémentaires et passer de 32 à 42 milliards d'euros qui seront consacrés à cette branche. Donc, elle est très dynamique. Maintenant, il faudrait que le Parlement dise s'il faut mettre plus d'argent ou pas et donc ça, on le discutera dans le cadre de la loi de programmation. Mais c'est déjà une progression extrêmement dynamique qui va nous permettre de renforcer le nombre de soignants dans les EHPAD. On a une trajectoire de plus de 50 000 d'ici à 2027. C'est considérable quand on sait les difficultés qu'on a à recruter. on va créer des places de services de soins infirmiers à domicile. 26 000 aussi d'ici à 2027. On va renforcer les services d'aide à domicile. Tout ça, vous l'avez annoncé. On l'a annoncé et on va continuer. Il va falloir que derrière... Sur les contrôles, là encore, dans les EHPAD, les choses ont changé parce que c'est ce qui avait aussi marqué les Français. Là, on a une... Après un engagement, juste après Orpea, le gouvernement était très réactif, ma prédécesseur, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale aussi avec la présidente Katabi qui ont été particulièrement offensifs. On a annoncé que nos 7 500 EHPAD seraient contrôlés dans les deux ans après la crise Orpea. Aujourd'hui, on met en œuvre, on a recruté 120 professionnels formés dans les agences régionales de santé. On a ciblé les EHPAD qui étaient les plus à risque et ces contrôles continuent. Et aujourd'hui, on suit aussi la mise en œuvre de toutes ces recommandations, injonctions pour améliorer la situation dans les EHPAD. Mais là aussi, il n'y a pas de parole magique. Pour terminer. Ça prend du temps. ça prend du temps. Dire aussi qu'il y a tout un tas d'endroits où ça se passe bien. J'en visite beaucoup des EHPAD, des EHPAD publics, associatifs. On a recis le tableau, ce qui d'ailleurs participe à l'inattractivité des métiers. On n'a pas envie de s'engager dans des établissements dont tout le monde pense qu'ils sont maltraitants. Vous êtes vous-même maltraitant. On entend. La feuille de route est bien remplie. Rendez-vous début juillet dans l'hémicycle et on sera là évidemment à LCP. Et puis pour cette feuille de route, vous l'annoncez quand ? Le bien-vieillir ? Dans les jours qui viennent. On regardera ça de très près. Allez, c'est l'heure d'accueillir nos affranchis. Leurs partis pris vont nous faire réagir. On les accueille tout de suite. Bienvenue. Soyez... Voilà, installez-vous. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique du Figaro. Ravi de vous retrouver. Yanis Roderre pour une nouvelle histoire d'école de la Fondation Jean Jaurès. Notamment, on commence comme chaque soir par Bourbon Express. L'histoire du jour à l'Assemblée nous est racontée ce soir par Stéphanie Despierre. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir et ce soir, je vous raconte une histoire d'inflation, Myriam, pas celle des prix mais celle des propositions de loi. Lundi, ça ne vous a probablement pas échappé. François Ruffin en lançait une pour le droit aux vacances pour tous. Rien que pour cette semaine et pour les Insoumis, c'est une par jour et nous ne sommes que jeudi. Mais c'est un sport partagé chez tous les députés de l'Assemblée. Depuis juin dernier, il y a eu 767 propositions de loi déposées. Le décompte. C'est beaucoup. Le décompte n'est pas encore définitif, il le sera fin septembre. On devrait largement dépasser le chiffre de 2017. Et ce qui est remarquable, Myriam, c'est que sur ces 767 propositions, seulement 18 ont été adoptées. C'est-à-dire que 87% d'entre elles... 97% je vois. 97% pardon. Vous avez raison, d'entre elles n'aboutissent jamais et finissent à la poubelle. Et je ne vous parle même pas des propositions de loi claironnées dans les médias qui ne sont pas rédigées comme celle, par exemple, de Louis Boyard sur l'abonnement à Netflix et qui n'est toujours pas déposée. Bon, alors à quoi ça sert si elle n'est pas votée, il finit, cette proposition de loi ? Myriam, c'est assez simple à faire de la com et de la politique, surtout dans une Assemblée éclatée et sans majorité absolue. C'est le gouvernement, je vous le rappelle, qui a la maîtrise de l'agenda législatif. Il y a peu de place pour les initiatives des députés et c'est encore pire si vous êtes dans l'opposition. Alors déposer une proposition de loi permet d'avoir un article dans la presse, un moment à la télé, de montrer à ses électeurs qu'on travaille et même si, in fine, votre idée n'a quasiment aucune chance d'être discutée dans l'hémicycle. Écoutez, Antoine Vermorel, il est député de la Loire et lui, il a écrit 12 propositions de loi depuis son élection en juin. Il était sur notre plateau il y a quelques jours. C'est un acte politique fort. J'en ai fait une, par exemple, sur la suppression des allocations aux parents maltraitants qui m'a valu un rendez-vous avec la secrétaire d'État en charge de l'enfance qui m'a dit on étudie cette proposition pour l'intégrer dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'automne et c'est aussi, j'en ai déposé une récemment sur la Nationale 7 à Mabli qui est un sujet local qui m'intéresse qui est un moyen de pression vis-à-vis du gouvernement. Et pour moi, la proposition de loi, et on le voit d'ailleurs dans les niches, elle est vraiment d'abord et avant tout un outil politique au service d'une cause. Eh bien c'est clair, Antoine Vermorel et ses collègues républicains sont les champions d'ailleurs. A eux seuls, ils ont déposé presque un tiers des propositions de loi de cette année alors qu'en fait ils ne sont que 10% dans l'émission. Il y en a quand même qui aboutissent, rassurez-moi. Oui, on disait 18 tout à l'heure, alors ce sont surtout celles des députés du camp présidentiel qui arrivent à être votés. La loi anti-squat, la loi pour simplifier le permis de conduire ou l'accès par exemple direct au kiné sans passer par votre médecin traitant. Mais il y a quand même cette année quelques textes impulsés par l'opposition qui arrivent au bout du processus quand ils sont soutenus par plusieurs groupes politiques et par la majorité. Par exemple, la loi pour réguler l'univers impitoyable des influenceurs ou celle qui crée une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Voilà, il y a quand même des sujets qui font l'unanimité dans cette nouvelle assemblée. L'inflation des PPL, comme on dit. Merci Stéphanie. Alors, on parle de ce sommet avec vous. Isabelle, sommet sur la finance organisé par le président de la République sur deux jours. Il prendra la parole demain. Vous nous dites que c'est pour rallier les pays du sud global, comme on les appelle. Oui, ça fait partie des efforts visant à rallier le sud global parce que depuis la guerre en Ukraine, Myriam, on s'est aperçu qu'il existait un sud global qui, en fait, a refusé de choisir dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, le sud global, c'est un mot un peu barbare qui est d'ailleurs contesté par beaucoup mais qui, si on caricature un petit peu, se veut l'héritier du mouvement des non-alignés des années 70, des pays comme l'Inde, à peu près. Des pays émergents, Brésil, Inde. Oui, des pays émergents mais en plus engagés politiquement. En fait, on fait exploser le mythe au début de la guerre en Ukraine selon lequel, dans les grandes crises internationales, l'Afrique, l'Amérique du Sud et une partie de l'Asie alignaient forcément sa position sur celle des pays occidentaux. Ça n'a pas du tout été le cas. Au début de la guerre, on a vu qu'une quarantaine de pays, dont l'immense Chine, l'immense Inde et puis beaucoup de pays africains, en fait, ont refusé de voter la résolution du Conseil de sécurité qui condamnait la guerre en Ukraine. Alors, on s'aperçoit que 16 mois après, cette ambiguïté persiste parce qu'on s'aperçoit que, en fait, la guerre a révélé l'ampleur, en fait, des changements à l'ordre sur la scène internationale et qu'elle les a en plus amplifiés. Pourquoi me demander ? Oui, pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces pays considèrent que c'est une... En gros, ils disent que c'est une guerre de blancs, une guerre entre Européens qui leur est complètement étrangère. Ensuite, ils dénoncent le deux poids, deux mesures dont seraient coupables les pays occidentaux qui accueillent les réfugiés ukrainiens les bras ouverts alors qu'ils essayent de repousser les autres, les réfugiés musulmans, notamment. Et ils aident énormément l'Ukraine en lui fournissant des armes et aussi une aide humanitaire et une aide financière. Plus généralement, ces pays, qui sont très, très divergents, enfin, qui ont beaucoup, beaucoup de divergences, luttent contre la domination occidentale du monde depuis 1945. Ils veulent changer le système, d'où l'idée d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois, d'essayer de les arrimer, en fait, à sa position pour, à court terme, c'est ça, le premier objectif, éviter qu'il ne tombe complètement, en fait, dans le panier russe. Alors, avec quelle chance de succès, ce sommet, pour ramener le sud global sur nos valeurs ? Ce n'est pas le sommet en lui-même qui va décider, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de succès. Par exemple, on s'est aperçu qu'Emmanuel Macron avait pas mal investi avec l'Algérie, mais le président algérien, Tebboune, a annulé son voyage plusieurs fois. Mais par contre, il est allé voir Vladimir Poutine. Oui, et la crise est consommée. On s'aperçoit que tous les plans de paix, en fait, ou les propositions de négociation de paix qui ont été proposées par les pays du sud ne sont pas du tout des plans neutres et, en fait, sont tous plus ou moins favorables à des degrés divers avec la position de la Russie. On s'aperçoit aussi que, eh bien, même 16 mois après le début de la guerre, le modèle Vladimir Poutine et surtout le modèle de la Chine, c'est-à-dire un modèle autoritaire et anti-occidental, continue à séduire tous ces pays. Or, ces pays prennent de plus en plus d'importance parce qu'avec le retrait américain du Moyen-Orient et d'une partie de l'Europe a laissé la place à la Turquie, à l'Iran, à la Chine qui consolident leur opposition. Alors, il y a quand même un petit paradoxe, c'est que l'Occident est de plus en plus critiqué et, en même temps, la guerre en Ukraine a montré qu'il était resté uni contre toute attente et complètement soudé. Donc, est-ce que, peut-être, qu'une victoire en Ukraine pourrait peut-être un jour, lui, en tout cas, c'est la question qu'on peut poser, lui rendre ses ailes ? Merci. On verra ça. On a encore un petit peu de temps pour trancher. On verra. Merci beaucoup. En tout cas, d'ailleurs, on en parlera de ce sommet à votre place demain, Jean-Christophe Conte, la patronne de l'ONG One de Bono, de U2, c'est Najat Vallaud-Belkacem. On reviendra sur les fruits de ce sommet. Yanis, vous vouliez pousser un coup de gueule ce soir. Vous voulez nous parler de l'éducation aux médias et à l'information. Évidemment, c'est très important et on le voit à l'heure des réseaux sociaux. C'est un rapport de la commission Brunner qui l'avait préconisé. Les lumières à l'air numérique remis au président de la République. En effet, Myriam, les flux ininterrompus des réseaux sociaux rentrent aujourd'hui absolument impératifs d'éduquer notre jeunesse au fonctionnement des médias et à la construction de l'information. En 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, avec Laurence Bloch, alors directrice de France Inter, et Emmanuel Davier, l'actuelle médiatrice de Radio France, nous avions créé Interclass, exemple même de projet innovant qui offre aux élèves des quartiers populaires non seulement la possibilité de s'initier au monde du journalisme en réalisant tout au long de l'année des reportages podcastables sur France Inter, avec des professionnels du métier, mais également de sortir de leur univers quotidien par les lieux et par les personnes qu'ils découvraient ou rencontraient. Alors, quels exemples ? Des exemples, j'en ai des dizaines. Si je ne parle que de mes élèves, en huit ans d'interclasse, ils ont pu rencontrer des personnalités comme Bernard Cazeneuve, Claudie Aigneret, Laura Adler, des gens talentueux dans leur domaine comme dans la haute couture, la cuisine, le sport, des philosophes, des sociologues, des avocats et bien sûr, bien sûr, des journalistes de France Inter qui donnent de leur temps que je ne peux pas citer tant ils sont nombreux, mais ils le mériteraient tous. Est-ce que ça marche alors ? Cela fonctionnait, Myriam, car en réalité, il faut maintenant parler au passé. Ah ! La direction de France Inter nous a informé en début de semaine que faute de moyens, car l'éducation aux médias n'est plus éligible aux mécénats, le projet interclasse s'arrêtait. Les élèves des 16 établissements situés dans des espaces de relégation sociale et qui avaient l'immense chance de profiter de ce formidable outil d'éducation à la citoyenneté se voient privés d'une exceptionnelle ouverture sur le monde. Donc, évidemment, grosse déception pour vous, mais ça va au-delà. Oui, je suis triste pour les élèves, mais je suis aussi amère, car en même temps que nous apprenions qu'Interclasse s'arrêtait, faute de moyens financiers, je suis tombé sur une petite dépêche qui annonçait que France 2030, un dispositif public qui vise à favoriser les expérimentations et innovations pédagogiques, accordait une subvention, parmi d'autres, de 3 200 000 euros à une école dans le cadre d'un appel à projet. Ah oui ? Alors, où est le problème, selon vous ? Alors, il faut bien sûr financer la recherche, Myriam, mais là, on donne de l'argent public à une école qui non seulement est une école privée hors contrat, mais qui, plus est, demande entre 7 et 11 000 euros par an pour y scolariser son enfant, une école qui doit rendre compte de sa rentabilité à des actionnaires privés. Alors, on me rétorquera, ce sont des lignes budgétaires différentes, c'est pour la recherche, il ne faut pas tout mélanger. D'accord, bien sûr. Et je sais que les rectorats d'Île-de-France sont associés et qu'il faut espérer que cela profite à tous à long terme. Mais on ne m'enlèvera pas, Myriam, ce petit goût amer que j'ai dans la bouche, ni l'idée que, au regard des 3 200 000 euros d'argent public donné à cette école, les 65 000 euros nécessaires à l'existence d'interclasses dédiées aux élèves de nos quartiers ne sont pas grand-chose. Voilà, j'ose espérer que votre parti pris ne passera pas inaperçu. Sauver les interclasses, ça vous parle ? Monsieur le ministre ? Bien sûr, je pense qu'il faut vraiment qu'on investisse et qu'on continue à investir dans la jeunesse. D'ailleurs, hier, on a conclu avec la Première ministre les assises de la jeunesse. Et donc, trouver des financements pour continuer les interclasses. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on développe, évidemment, et en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville. Moi, en tant que ministre des Solidarités, j'ai évidemment un attachement fort au développement et à l'éducation de la jeunesse. j'aimerais aussi qu'on puisse leur présenter d'autres types de métiers qui ont beaucoup de sens, des infirmières, des aides-soignants, des auxiliaires de vie qui viennent à l'école. C'est la fin de cette émission, on est en retard. En tout cas, le message, il est passé et il est directement passé au gouvernement. On verra ce que ça donne. Ce petit ruban vert que vous voyez plafronner chez mes invités ainsi que moi-même, c'est parce que c'est la journée nationale du don d'organes. Plus de 28 000 Français sont en attente d'une greffe. Alors, il suffit de dire oui pour sauver des vies. Voilà pour cette émission. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire avec Jean-Pierre Grassin. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada